Pour la petite anecdote, ce clip, j'ai été filmé moi tout seul à 24 ans. J'avais fait le tour de toutes les cités de France avec un caméscope à la main et demandé à tous les rappeurs du game de mettre des coups de poing dans la caméra, leurs patates de forain à eux. Y'a Cool Shane qui met un coup de poing, t'as Nesbill, t'as Eliem, entre autres, mais il y avait tout le rap à l'époque. Salut, c'est Seth Gecko pour le Versus Carrière de GQ. Et je suis habillé quand même en chaussettes géantes. Mais moi, j'étais un petit sapeur dans mon quartier à l'époque et tout. Je traînais beaucoup avec des Congolais, des Camerounais et avoir un complet, le total look Burberry, c'était... Waouh, tu frappais fort, tu vois. Je suis complètement imberbe sur ce clip. Tu verras l'évolution de mon personnage, c'est à travers les poils de barbe. Quand on passe du duvet à la moumoute, c'est quelque chose. Il est tourné dans mon quartier, c'est un des premiers clips réunificateurs et fédérateurs que j'ai fait. J'en avais envie, c'était un peu mon pour ceux, pour ceux qui ont la référence, de Mafia Kinfri ou de 93 Arcores de Tandem. On avait recouvert toute la cité de T-shirt neochrome et c'est un feat avec Seth You, quoi. À ce moment-là, c'est l'explosion, pour certains, la découverte de Seth You Molotov. Et ce morceau, on m'en parlera jusqu'à aujourd'hui. Pour la petite anecdote, ce clip, j'ai été filmé moi tout seul à 24 ans. J'avais fait le tour de toutes les cités de France avec un caméscope à la main et demandé à tous les rappeurs du game de mettre des coups de poing dans la caméra, leurs patates de forain à eux. Il y a Cool Shane qui met un coup de poing, t'as Nesbill, t'as Eliem, entre autres. Il y avait tout le rap à l'époque. Donc pareil, toujours pas de barbe, quelques poils de couilles sur le menton, mais pas plus. Premier clip en pellicule que je fais. Là, je sens qu'il y a des gens qui investissent sur moi. On est tout le temps indépendants. Il y a de la mélodie dans mon refrain. Dans chaque diec, c'est la hausse, mais c'est plus fort que nous, on ne peut pas quitter la thèse, on est les fils de Jack Mess. Voilà. J'avais poussé la chansonnette dans ma baignoire de mon premier appartement. Et c'était le sample de Sister of Mercy, qui a un gros morceau de rock, qui m'a aidé à trouver cette top line, on va dire. Fils de Jack Mess. Beaucoup de gens se le font tatouer aujourd'hui. Ça fait partie des tatouflages qu'on propose. On fait une tête au pochoir de Jack Messerine et on met fils d'eux. Il y a les fils de pute, il y a les fils d'up, et il y a les fils de Jack Mess. C'est mieux d'être le fils de Jack Mess, bombardons. À mon premier clip, maison de disque. Je signe en artiste. 5 mai 2010, l'album La Chevalière. Premier morceau qu'on lance, c'est le single zéro. Là, j'apprends les termes du rap à ce moment-là. Ton single zéro, pour voir si les signaux sont bons. Il y avait un truc rock'n'roll et punk que j'ai mis du temps à sortir du fond de moi. Et cette énergie-là, le public, un peu des métalleux ou des enfants du rock, ils avaient cerné dans ce morceau-là. Et moi-même, je n'avais pas encore fait mon coming-out du rocker qu'il y avait en moi. La rock'n'roll attitude, elle est en tout cas pas dans le clip, mais dans la gouaille du morceau. Là, je suis encore un mec de test qui est raffiné, qui aime bien les habits de luxe. Donc, tu pourras voir dans ce clip quelques pièces Gucci apparaître. J'aime bien me faire plaisir et montrer ma garde-robe un peu comme une influenceuse dès ces moments-là. C'est l'album où je me détache un peu de mes producteurs dans la réalisation de mon album. En fait, toute ma vie, j'aime bien me payer ça devant les glaces et tout. Et je me rends compte que le jour des clips, la veille, je me dis « Merde, comment je vais m'habiller ? » Aujourd'hui, les gens, ils ne prennent plus trop soin de leur manière de s'habiller dans les clips et tout. Alors qu'avant, c'était des événements. J'attendais le dernier clip de Method Man. Je disais « Comment il va s'habiller ? » « Quelle pièce iconique ? » « Comment il va s'habiller ? » C'était des événements. À chaque fois qu'un rappeur sortait quelque chose, on voulait savoir quelle pièce il avait mis, comment il avait assorti ses vêtements. Et je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, les petits jeunes, je trouve qu'ils se ressemblent un peu tous. On dirait un uniforme, comment ils se paient ça. Ils s'achètent tous la dernière pièce de chez Gucci ou de Versace. Ils sont un peu tous habillés pareil. Et je conseille à tous ces jeunes qui se lancent dans le rap ou qui y sont encore. Inspirez-vous des années 94, 95, 96. Dans le rap, c'est des mines d'or. Vous allez vous différencier et apporter quelque chose de riche. Et ça, je l'ai compris aussi d'être distingué dans chacun de ces clips et pas de se dire « Comment je m'habille à la dernière minute ? » Parce que sinon, vous pouvez vous foirer. Chaque fois que vous vous déplacez quelque part, un concert, ayez la guendée. La guendée, c'est trop important, les barlous. C'est comme ça qu'on devient quelqu'un d'iconique. Moi, je viens de découvrir la Thaïlande depuis un an ou deux. Et là, je dis « Je vais rapporter quelque chose qu'on n'a pas vu dans le rap encore. » Quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai vu les palmiers, des chemises à fleurs, des motos de crosse, des nanas tatouées. Je dis « Oh là, non, c'est trop riche visuellement. » De toute façon, j'ai le syndrome du mec qui part en vacances, même avec sa femme ou ses enfants. Et je gâche mes vacances parce que je regarde tout comme si « Là, il faut faire un clip. » Là, il faut que j'appelle un mec sur place parce qu'il puisse me faire clipper. Je ne profite même pas de mes vacances. Et là, je commence à me tatouer et ça commence à se voir. Et là, c'est la naissance du Barlow. Vraiment. Là, on y est. Titre clippé aux Etats-Unis, je crée mon logo Bad Cowboy. C'est une tête de mort avec deux os et un chapeau de Cowboy qui deviendra le logo de mon bar et qui deviendra le premier logo qui m'appartient, Bad Cowboy, que tout le monde se fait tatouer à la chaîne avant que ça devienne l'univers Barlow. Les gens croiront que le gamin qu'il y a dans le clip est mon fils. Donc, quand je présente mon fils plus tard, Stos, un grand ismé de deux mètres avec des locks, tout le monde public ne comprend pas pourquoi il y avait un petit blond dans le clip paranoïaque. Tu vois tout de suite l'envergure du problème d'Internet. Les gens ont cru que c'était ma vraie vie. Je ne suis pas un américain les Barlow. Je suis bel et bien français, un vrai titi parisien comme il se doit. C'est le nouveau classique dans ma vie que je ferais. Là, tu m'as mis l'original. Ce clip-là existe en remix avec Oxmo Puccino et Nekfeu qui fera des dizaines de millions de vues. C'est celui-là qui donnera la visibilité au titre. Ça, c'est la version originale qui fera moins... Il fera 3-4 millions, je crois, celui-là. Mais c'est ma version que je préfère quand même. Les terrasses, les petites nanas qui marchent tranquilles avec leurs petites jupes sans qu'on les emmerde, en terrasse, en train de boire un petit vin ou une eau pétillante. Le Paris qu'on aime, en fait. Le Paris, peut-être même Bobo, mais un Paris qui est cool. Pas le Paris des attentats, pas le Paris dégueulasse. Il y a deux sides. Un espèce de sample de jazz derrière. Moi qui affirme mon côté antifa à fond. Là, il y a une position aussi. Je clipe au Saint-Sauveur. C'est un bar d'antifa. Et je vais me le faire tatouer. C'est le dernier qui manque, Titi Parisien. Je n'ai pas encore le tatouage parce que sur moi, je reproduis tous les noms de mes albums, de mes morceaux. Sur mon corps, c'est une véritable œuvre d'art. C'est un livre d'or. J'ai envie de te dire. J'avais envie de faire une musique sans frontières. Déjà qu'ils puissent parler aux étrangers. Donc la sonorité club le permet. C'était un morceau pour ambiancer un peu mon bar. Mais j'aime tellement le rap que dès qu'il y a des nouvelles sonorités, le Dirty, l'attrape et tout, j'ai envie de les... Je suis un kicker. Et un kicker, il se doit de savoir tout kicker. C'est une vision américaine du truc parce que un rappeur, il se doit de ressembler au héros d'un film américain ou du méchant dans le film. Si tu ressembles à un figurant, t'as raté ta carrière pour moi. Donc voilà, je défends les couleurs de la France mais j'aime la vision artistique que les Américains, ils ont du truc encore plus grand et d'aller encore plus loin et de croire en soi. C'est un morceau, c'est la première fois que je rappe avec mon fils. Ce clip-là sort un an après la sortie de l'album, on se dit « Ouah, ça fera quelques petites vues par-ci, par-là. » Et non, il y a quelque chose qui se passe. Les gens disent « Ouah, c'est le gecko qui rappe avec son fils. » « Tel père, tel fils. » On a fait un album commun ensemble et là, vous pouvez l'avoir en CD. Je trouve ça génial, vous pouvez venir le signer. J'aime bien le côté matériel, ouvrir un livret, lire les dédicaces. C'est une manière d'imposer notre musique et qu'elle dure dans le temps parce qu'aujourd'hui, la manière de consommer est tellement rapide. Ça sort des titres, il n'y a même pas de pochette, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de disque. Moi, ça me fait mal au cœur. La musique se meurt, je meurs avec elle. Finir entre quatre planches, ça peut être pour le Versus Carrière de GQ.